Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme Il fait bon aujourd'hui En fait il a arrêté de pleuvoir Et on a un petit soleil là qui commence à se revenir Et il fait frais, juste ce qu'il faut là, une petite brise de fraîcheur J'ai tout ouvert, on va voir si ça va fraîcher un petit peu la maison Il fait encore très très loin dans les maisons, surtout dans les chambres en fait Bon, alors j'ai bien avancé ce matin, je suis réveillée depuis 6h30 J'ai traînaillé pendant une demi-heure au lit Et ensuite je suis descendue, j'ai monté le vlog, j'ai répondu à vos com J'ai fait le petit ménage du jour Je vais mettre ma veste, j'ai lavé ma veste en jean Je vais la mettre au sèche-linge ou la pendre, je vais voir Mais voilà, tout est fait, je viens de monter, je viens d'aller ranger le linge J'ai plus qu'à attacher un peu mes cheveux pour la journée et à attendre Kim Elle devrait plus tarder arriver, il faut que je fasse mon repas de ce midi Ce midi je vais faire un one post au 6 courgettes, je vous l'avais déjà partagé C'est une recette qui est sur le blog que je fais assez régulièrement Et là ce que je vais faire, j'ai été voir les enfants se réveiller J'ai demandé à Stécie pour s'il voulait que je lui fasse ses ongles ce matin Avant qu'il m'arrive, donc je vais peut-être faire ça là Comme ça, ceux de Kim, ceux de Stécie ce matin, après on mange, ceux de Kim cet après-midi Greg logiquement cet après-midi va prendre Léo et Angèle Et ils vont aller entre mecs voir pour les baskets pour Angèle Parce que ces baskets sont bien roses mais très claires Voilà, donc il pourra les mettre mais bon pour le mariage ça le fait pas Donc du coup il va aller voir pour avoir une paire Qu'est-ce que c'est agréable Même les oiseaux ils ressifflent Qu'ils sifflaient plus avec la chaleur Il y a encore des guêpes mais j'ai l'impression qu'il y en a un tout petit peu moins que ce qu'il y avait Il y en a encore Bon allez, on va accrocher ses cheveux Puis voir si ça mis, c'est l'eau Ça va bien descendre pour faire ses cheveux, pour faire ses ongles Ça y est, elle est descendue Je vais faire ses ongles Alors elle voulait mettre du vernis noir Et puis après je lui ai dit je pourrais te faire ça, 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 ça Elle me dit je te laisse carte blanche Donc je vous montrerai ce que je vais lui faire Mais alors elle rongeait ses ongles, ses ongles ils ont bien poussé Mais ce qu'il y a c'est qu'ils ne sont pas réguliers quoi en fait Et puis on voit que c'est des ongles qui ont été rongés, il n'y a pas beaucoup de plaques Vous voyez ici, de rose quoi en fait Mais je vais voir ce que je peux faire Ça y est, j'ai fini ses ongles Alors elle voulait du noir Donc j'ai mis du noir sur le pouce J'ai fait une, alors est-ce que vous allez voir Ça fait une French en biais comme ça Elle n'avait pas beaucoup d'ongles Donc elle n'aime pas les rajouts Et puis elle est petite encore Là j'ai mis une petite étoile Une fraîche normale avec une petite étoile Là un noir pailleté or léger Et là c'est une French normale Elle aime bien Puis ça fait pas tout noir Pour un mariage ça fait bizarre les ongles tout noirs Bon après elle aurait voulu ça, elle aurait voulu ça Mais elle m'a dit Je te fais confiance Oui c'est vrai, tu pourrais mettre ta chemise noire Mais bon On va mettre sa chemise blanche ou sa chemise rose Ouais peut-être Mais voilà Là je t'ai fait tes ongles blancs J'aurais dû me faire des ongles roses alors Mais oui Le principal c'est que ça lui plaît Bon Ma team ne devrait plus tarder là Je vais commencer à préparer à manger Qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui là Bonne température Il fait encore bon Il fait encore doux Il fait soleil et tout Mais ouais J'espère qu'on aura cette journée samedi Parce que Juste pas trop chaud Juste bien quoi C'est en train de cuire Qui m'est arrivé Avec les loulous Ah ! Qui est-ce qui crie comme ça ? C'est joli Et tu vas où ? Où tu vas ? Tu vas où comme ça ? Et voilà ! Au secours ! Au secours ! Où tu vas comme ça ? Bienvenue Au secours ! Coucou ! Et pirate ? Viens par ici crocoviens ! Et pirate ! Huh ? Au revoir monsieur croco ! Mais Léo ! Et Léo il fait quoi ? Il met ça sa bouche ! LéOLLes ! Non ! Dène à Mamie ! Tiens ? Tu veux ça ? Mets en place ! Oh c'est gentil ! C'est bien ! Oh il y en a deux ! Tu manges ? Range ! C'est bien ! Bravo mon père Bravo Tu vas ranger? Il est sur la table Donne à maman Merci Non mais viens ici Donne les moi Donne à maman Donne à maman Un coup de peau Petit café On va manger On est en train de manger J'ai eu la bonne idée de faire des trucs à la sauce tomate C'est bon mon amour Ou t'es beau Et encore ça va il en a mis moins que d'habitude Il se régale J'avais sorti son assiette un petit peu avant Pour pas que ça soit trop chaud Je l'avais mis sur le côté Il est arrivé Il a vu qu'il y avait son assiette Il a chopé l'assiette J'ai eu la chance que tout n'était pas par terre quoi en fait Il s'est dit Oh il est l'heure de manger là On est fini de manger Greg a été chercher les chaussures pour Angel En fait quand il a été à la chaussée Il n'y a pas dû aller du coup sur Primark C'est cool Le seul truc c'est qu'elles ne sont pas toutes blanches Il y a une ligne noire comme ça Mais ça devra aller J'ai fait les ondes à Kim Il y avait pris Léo avec comme ça On a pu se consacrer avec Stécie Et Fanny Non Je vais y arriver Stécie s'occuper de son fille J'essaie de mélanger tous les mots Tous les mots Hein ? En fait elle a voulu une pose naturelle en fait Avec quelques feuilles d'or à l'intérieur Par contre elle en a fait un petit allongement Tiens pose à pleurs Je vais faire mon frappe là Il y a un petit allongement et puis il y a des petites feuilles d'or Ça y est Les zouaves sont parties Avec Kim aussi Léo il pleurait dans la voiture Bah je pense qu'il était fatigué aussi mais Il voulait que je parte avec en fait Il me fait rire Il est petit mais sans rencontre ça fait plaisir mais en même temps elle a fait mal au coeur quand il pleure comme ça bon alors j'ai préparé le repas ça y est j'ai fait les ongles de tout le monde Marie m'avait aussi demandé du coup par un petit peu les cheveux juste d'égaliser en bas donc c'est fait aussi je me suis occupée de tout le monde demain c'est moi oui on est d'accord Marie demain c'est moi je vais ranger j'ai joué avec Loulou j'avais gardé des jeux quand les enfants étaient petits des jeux c'est éveillé jeu qui faisait ça je sais pas si ça existe encore éveillé jeu c'est un jeu avec une cousinelle où il faut venir une chenille il faut venir placer des formes comme ça j'aime bien jouer avec ça après j'ai un jeu aussi comme ça ça fait une chenille et il faut enfiler c'est un système de perles alors logiquement c'est un jeu de société on lance un dé enfin il y a deux dés et il y a un dé qui dit la forme et un dé la couleur et c'est le premier qui a fini sa petite chenille qui a qui a gagné mais bon là Léo il est trop petit on s'amuse juste à enfiler vous voyez ça on enfile comme ça et logiquement il y a deux dés il y a un dé comme ça et un dé de couleur vous lancez les deux dés il vous dit la forme qu'il faut mettre et la couleur qu'il faut mettre et vous venez mettre du coup enfilé sur votre votre petite chenille mais voilà il est trop petit pour jouer avec les dés on s'amuse à enfiler comme ça il aime bien et après il y a ce petit plateau aussi ça alors attendez hop c'est un plateau avec des formes comme ça aimantées et il y a des cartes et là c'est pareil on joue pas avec les cartes mais logiquement c'est des cartes et on vient reproduire la forme qui est sur sur la carte là il est trop petit c'est pas ferme on s'amuse avec les aimants il aime bien jouer avec les aimants donc je vais ranger tout ça parce que du coup c'est bien parce que ça il joue avec sa dextérité et comme ça bouge pour enfiler c'est pas facile et du coup il y a un riz ça c'est pareil on prend j'ai récupéré un vieux rouleau de sopalin là et je lui ai donné des petits mini boules de rotin comme ça et il vient les les mettre dedans pouf il aime bien aussi on cherche de quoi se l'occuper parce que j'ai remarqué dès qu'il s'ennuie dès qu'il s'ennuie il fait des bêtises en fait c'est des bêtises d'ennuiement mais souvent quand ils attrapent l'âge là où ils ont deux ans et quand ils commencent à ça commence à être l'âge de l'école souvent ils font des petites bêtises d'ennui on se dit même souvent vivement qu'ils vont à l'école parce qu'ils s'ennuient et qu'ils cherchent à s'occuper bon allez je vais ranger je vais faire les petites routines pour les jeux c'était beaucoup éveillé jeu je sais pas si on les trouve encore alors Tritri la chenille qui m'a regardé parce que Léo joue bien avec et ça existe pratiquement les mêmes mais plus exactement le même celui-là c'est pareil vous allez retrouver peut-être peut-être pas sous le même nom mais vous risquez de retrouver et pareil alors celui-là c'est cette marque ici je sais pas si on peut retrouver parce que c'est des jeux qui datent de peut-être Stécie enfin minimum Stécie quoi en fait donc c'est au moins 15 ans on va dire plus de 10 ans quoi en fait donc oui on risque de pas retrouver mais peut-être dans le simili le même genre de jeu bon allez je vais ranger je trouve qu'il refait chaud aujourd'hui limite malsain quoi il refait aussi chaud que ce matin il faisait beau mais là le soleil il redonne bien et ça rechauffe puis en plus j'ai laissé la porte fermée j'avais trop peur avec les guêpes que Léo aille là-bas bon on en a un peu beaucoup moins par rapport à en début de semaine mais comme il y a tendance peut-être il prend son en ce moment il boit beaucoup à la gourde il prend sa gourde il prend sa gourde et puis il vient s'installer et il boit son biberon assis là mais j'ai tout le temps peur qu'il se fait piquer quoi il y en a encore pas mal quoi non non j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau j'ai fait une salade de tomates en ce moment on a plein de tomates avec le potager donc on fait une cuire de tomates on profite de la saison tomates avec de la mozzarella des petites olives je vais mettre un filet de vinaigre balsamique dessus de crème de balsamique de l'huile d'olive et j'ai allumé le barbecue on va faire des petites escalopes de porc mariné en fait c'est ce qu'on appelle des mignonnettes en Belgique ils étaient déjà marinés et tout j'ai juste à les passer au cul bon allez j'ai vidé la vaisselle la maison a retrouvé son ordre il y avait des jouets et son calme il y avait des jouets partout et tout puis là Marley repère ses poils fois 10 donc ah il est en train de monter l'aspirant justement ah bah ça va il y a ce que je suis passé il repère ses poils fois 10 donc là j'ai relancé l'aspirateur pour redonner un petit coup je pense que je vais redevoir le relancer plusieurs fois par jour parce que c'est une horreur quoi en fait c'est je trouve des bourres complets de poils en fait comme si il s'est arraché une touffe de poils partout je pense qu'il fait tellement chaud qu'en fait il perd son poil mais bon je vais continuer puis après moi on va pouvoir manger dès que les escalopes sont cuites ah tu peux pas passer ouais il y a peur il veut pas passer on va manger il refait lourd dehors Greg disait qu'il faisait 26 degrés dehors à 18h30 donc bon on est pas encore au 30 degrés ça va encore augmenter il renonce encore pour la semaine prochaine mais je pensais qu'on aurait eu au moins le week-end un petit peu de répit je pensais pas que ça aurait vite remonté comme ça parce que là on a eu juste une journée c'est à peine redescendu et ça remonte ce qu'il y a c'est que c'est dans la maison peut-être aussi mais peut-être dehors mais quoi que tout à l'heure je suis sortie pour aller reconduire Loulou à la voiture puisqu'il pleurait et il faisait encore très chaud allez on va manger donc pommes de terre en robe d'échant donc pommes de terre à la plure avec du coup ça c'est les mignonnettes de porc c'est ce que je vous ai dit et puis un petit plat de tomate qu'est-ce qu'il y a Marlette ? il veut sa balle elle est partie en dessous elle va la chercher allez on va manger les routines sont faites et tout donc hier soir on était à 8h au lit Greg 8h30 dormait 8h10 on était au lit moi j'ai eu du mal à m'endormir je pense que je vais reprendre ma mélatonine pour m'aider à reprendre un rythme normal parce que j'ai du mal à m'endormir mais du coup alors je sais pas si c'est la chaleur ou quoi mais ouais hier on avait tous les deux mal à la tête Greg avait pas dormi beaucoup la nuit d'avant donc du coup quand j'ai vu qu'il commençait à somner dans le faux canapé j'ai dit écoute on va monter on va aller à l'été dans notre lit comme ça au moins si tu t'endors voilà tu t'endors quoi et bah je t'ai vu 2h30 ce matin quand tu t'es réveillée mais bon tu dormais quand même depuis 8h il la lavait donc ouais c'est pas beaucoup en même temps mais c'est tes horaires ouais c'est que moi je suis enfin Greg lui 6-7h de sommeil ça lui suffit hein ouais c'est rare mais ça arrive mais je veux dire toi t'en as assez 6-7 mais moi il me faut 8h de sommeil quoi bon allez on va aller manger mais ouais du coup je vais sûrement reprendre ma mélatonine le soir pour aider à retrouver un cycle normal pour me rendormir tôt et pouvoir me réveiller plus tôt bah après c'est pas ça je suis réveillée tôt ce matin je suis réveillée à 6h30 donc c'est pas tard mais ce qui est c'est que j'arrive pas à dormir tôt le soir en fait et j'aimerais bien reprendre un rythme avec la reprise avec son nom de rien ça approche la reprise de l'école chute maman chute maman oui chérie profite encore du reste de tes vacances on a fini de manger on a été prendre une petite douche il est quelle heure il est quelle heure est-ce qu'on va être tôt au lit encore ce soir je pense que oui toutes les routines sont faites et tout alors oh quoique il y a un petit peu plus tard qu'hier 20h53 on a eu des grandes conversations en mangeant je vais vous laisser on va aller j'attends Greg finit sa douche puis on va aller se coucher j'étais en train de réfléchir je sais pas s'il y aura une vidéo dimanche parce qu'avec le mariage et tout ça risque d'être un petit peu la course au niveau du montage et tout surtout que ça va être un week-end complètement mariage samedi mariage dimanche on remet ça donc du coup en fait ils font ça sur deux jours donc oui du coup ça risque d'être short pour le montage et tout et puis en plus je risque de pas de filmer beaucoup c'est quelque chose de voilà il va y avoir la famille et tout voilà donc du coup je vais sûrement filmer un petit peu samedi un petit peu dimanche cumuler les deux et je vous le mettrai en ligne sûrement du lundi du coup il n'y aura pas de vidéo dimanche je pense comme ça ce sera plus simple pour moi ça me fera un stress en moins en plus enfin il y a une chose un peu je pourrais dormir le matin sans me dire il faut que tu mettes ta vidéo il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça voilà puis comme je vous dis en plus je risque de pas filmer beaucoup aussi samedi donc je vais vous filmer les préparatifs et tout vous montrer un petit peu ma tenue et tout mais voilà allez on verra ça de toute façon je vous en reparlerai demain sûrement je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nos bisous à demain et maintenant on ne il na on on Sous-titrage ST' 501